On se retrouve au lendemain du défilé que vous avez suivi, on est en présence, écoutez vous les reconnaissez un petit peu moins chocolatés mais je pense pas en fait c'est parce qu'ils ont tout mangé. Louise Eckland, animatrice aussi sur RTL2, on est dans les locaux de RTL et Helmut Fritz voilà qui nous a qui nous a suivi, il a trouvé le chemin voilà on a on écoute son album depuis ce matin on va s'en parler un petit peu plus en avant tout à l'heure mais déjà on va revenir sur le salon du chocolat. Bonjour Louise, bonjour Helmut. Bonjour. Hello. Hello, il parle anglais moi je parle français, c'est le monde à l'envers. Voilà exactement. Bah mais c'est ça la communication en fait, c'est ça qui est bien, il peut se passer n'importe quoi je vous promets par contre moi je vais pas chanter. Depuis hier donc ça y est on est très complices, voilà j'ai pris sa langue maternelle et voilà. C'est ça chocolate power en direct. Alors justement ce salon du chocolat moi je vous découvre maintenant sans vos habits de lumière alors le fait d'avoir été inondé, enrubané, entouré de chocolat, est-ce que ça va changer un petit peu votre consommation ? Moi ça va rien changer du tout j'étais un grand fan de chocolat avant je serai toujours après, c'est juste que en fait quand on porte ça pendant très longtemps on commence à sentir le chocolat et ça c'est très particulier. Alors vous j'imagine que peut-être vous avez une image du salon du chocolat avant d'y participer parce que c'est un grand grand show, est-ce que cette expérience ça vous a plu de défiler ? On a vu un petit peu les côtés un petit peu comme ça très vivant en fait du chocolat mais est-ce que c'est une expérience que vous avez vécu d'une façon particulière hier soir ? Bah écoute nous on nous a dit est-ce que vous voulez défiler ? On a découvert, enfin moi j'ai découvert le chocolatier, ce qui est marrant c'est qu'Eric tu le connais bien le chocolatier ? Ouais Franck c'est un copain d'enfance en fait qui a fait donc meilleur ouvrier de France et on s'est perdu de vue après nos années de skate quand on avait 16-17 ans et on s'est retrouvé il y a quelques mois il m'a dit voilà c'est drôle moi je fais du chocolat maintenant toi tu fais de la musique est-ce que tu veux pas venir défiler et voilà c'était cool c'était un joyeux bordel quand même c'était c'était comme sur n'importe quel plateau radio ou télé il y a une effervescence en coulisses. C'est comme un vrai défilé de mode en fait parce que tu rentres dedans et il y a un espèce de ça ça grouille dans tous les sens il y a du maquillage à la coiffure il y a des gens qui te spray avec de l'air froide pour que tu fonds pas. Il y a Franck Provo qui te court après avec une bombe de lac une mèche qui part en gris. Il était là ? Ah mais je l'ai vu on a vraiment pas bien déliré ensemble il y a quelques photos en plus avec Helmut déjà avec Louise qui a été un petit peu protégé. On va garder on va garder mais c'est vrai que le spray en fait ça moi je l'utilise en fait c'est pour refroidir rapidement le chocolat ça veut dire qu'on a dû vous fixer au dernier moment des petits éléments qui devaient être plutôt fragiles et ça ça accélère le séchage voilà donc c'est hyper fait. On n'a rien compris. On a improvisé. Voilà on a improvisé complètement et je crois qu'on s'est quand même pas trop mal débrouillé au moment de le faire vraiment devant les gens quoi. Il me commandait tu sais. J'ai vu ça on a tout filmé on a tout filmé on était en caméra en face de vous. Bon petit moment ça. Mais c'est très beau parce que j'ai envie de vous dire vous dites que c'est pas préparé sauf que sur scène c'est la magie je pense du spectacle comme quand vous êtes à l'antenne quand vous êtes sur scène c'est qu'il se passe quelque chose. On est habité il y a la magie des gens la magie de l'endroit et franchement ça donnait quelque chose de ouais ça donnait une belle complicité franchement et alors la robe qui partait un petit peu comme ça à peine de petites perles puis Helmut qui se trouve pas assez grand donc j'imagine il a quand même collé quatre cinq casquettes c'est à dire plus fort que Jay-Z c'est ça. C'est vraiment et puis je commence. Plus fort que Charlie. C'est ça. Et puis il y avait une voilà puis en plus il y avait les faits il y avait tout franchement les accessoires c'était c'était mais c'était magnifique franchement c'était magnifique et on pense que l'impression que vous êtes quand même bien bien amusé. Moi j'avais l'impression d'être un chevalier du Zodiac et d'aller conquérir la fée clochette en fait voilà. Je donnerais cette métaphore là. Tu vois qu'on fait clochette toi ? Ouais. Bon écoute. Je me suis mis dans le rôle et voilà je le suis. Il était un peu macho aussi en même temps il faut le dire. À fond. Il me dirigeait, il me commandait, il me dit baissez-vous, levez-vous. Je l'entendais tout tu sais. C'était un truc virtuel comme ça. On peut pas le faire en la vraie vie donc tu vois là c'était l'occasion. J'ai trois minutes pour faire ce que je veux. Alors on va revenir un petit peu du côté du chocolat et des gourmandises. Moi j'ai un petit peu envie de savoir vos gourmandises inavouables. Alors en plus Louise, anglaise d'origine, mariée avec un Belge et vivant en France, ça doit donner quand même des choses assez sympathiques. Mais gourmandise, on peut parler non de sucré ou que sucré ? Ah mais totalement, c'est vraiment la gourmandise. Bah les frites. Les frites. Nous on a acheté une friteuse, on a déménagé, on a acheté une friteuse. On a acheté un ventilateur qui pousse la fumée de la frite et l'odeur de la frite par la fenêtre pour pouvoir manger des frites souvent. Avec de la mayonnaise ou pas ? Parce que j'ai vu ça en Belgique. Oh non, 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 mais ça va que avec la mayonnaise. Ce qui est bizarre, c'est que mon mari, il mange avec du ketchup et moi avec de la mayonnaise parce qu'elle n'aime pas le mayonnaise. Mais je trouve ça génial parce que c'est un bon mélange des cultures. Mais ce que j'aime, c'est la saucisse de morteau avec des frites et puis ensuite un petit dessert anglais style un apple pie and custard par exemple. Mais bien sûr, la crème elle. C'est très, très léger tout ça. Alors toi, ta gourmandise inavouable. Non, moi, elle est complètement avouable. Si on peut parler de salé, moi, je suis un grand fan des œufs bénédictes. Moi aussi, j'adore ça. Je suis fou de ça en fait. Moi, j'adore les brunchs et en fait, les œufs bénédictes pour moi, c'est juste atomique. Tu sais où il y a, excuse-moi pour tous les gens qui sont en province. Au coffee parisien. Au coffee parisien. Oui, exactement. C'est là-bas que je vais les manger. Non, mais on est trop similaires. Mais voilà. On est trop paris. Voilà, la France découvre qu'on ira manger des œufs bénédictes ensemble maintenant. Ça fait genre préparer, mais c'est pas préparer du tout. Tu sais, j'en ai mangé hier. Mais moi aussi. Hier midi, au coffee parisien. Mais moi aussi. À Neuilly-sur-Seine. À Saint-Germain. Ah ben voilà. Et avec ça, en ayant mangé... Pour la province, pardon. En ayant mangé ça le matin, ils sont quand même arrivés à rentrer dans leur tenue du chocolat. Qu'est-ce que tu bois avec ça ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas le colsloo, en fait, à la base, c'est vraiment anglo-saxon. C'est un petit mélange de céleri, de carottes, dans de la mayonnaise, parce que des fois que les frites avec la mayonnaise, ça ne serait pas assez, ou que voilà, les œufs bénédictes, on rajoute un petit peu de colsloo, peut-être des beans aussi, un petit peu, parce que je pense que ça manque de féculents, ton histoire. Donc on a parlé de gourmandise inavouable. J'ai envie de vous dire maintenant un plat qui vous rende nostalgique. Je pense qu'on y est quand même déjà un petit peu. Mais le plat, quand vous le mangez, qui vous renvoie tout de suite où vous êtes ailleurs ? La purée au jambon. Ouais. Non, mais ça, c'est le truc quand on est malade. Le truc qui vient quand j'étais môme, ouais. Quand j'étais petit, ma mère me faisait de la purée au jambon, une super bonne purée au lait, avec les petits morceaux de jambon à l'intérieur, et j'étais le plus heureux des gamins, quoi. Avec un jus d'orange pressé. Ouais. C'était le top. La purée au jambon. Nous, c'est plutôt les fish and chips, dans le journal. Maintenant, ils ne le font plus parce que ce n'est pas conseillé pour la santé. En revanche, oui, nous, tous les mercredis, petites, j'allais au fish and chips. Soit on prenait du chinois parce que c'était dans le même magasin. Bref. Et l'Europe, voire le monde déjà mélangé. Chinese, fish and chips, enfin, il y avait tout. Le choix était là. London, non ? Non, c'était à Liverpool. À Liverpool. C'est chez moi, ouais. À Liverpool, dans le nord, dans le chneur, quoi. OK. Donc, après, c'est là. Alors maintenant, moi, j'ai envie de savoir le plat que vous maîtrisez, celui que vous êtes vraiment fiers de savoir faire et qu'on vous demande. Alors moi, ça ne fait pas longtemps, c'est la pizza. Parce que c'était un défi, en fait, avec des potes. Non, mais je fais la pâte. Je fais la pâte. Je fais la pâte. C'était un défi avec des potes. Et je suis allé chercher la recette de la pâte fine sur marmiton. Ouais. C'est bon, marmiton. Ça défonce. Du coup, j'ai fait ma pâte, étalée à la main. J'ai juste mis une petite préparation de tomate, de la mozza di bufala et du basilic frais. Et ça tue. Basilic sympa. Donc, vous allez venir manger à la maison de la pizza. On viendra bruncher chez toi et on fera pizza chez moi. D'accord. On va fournir les desserts. OK, super. Qu'est-ce que tu fais comme dessert ? C'est nous qui t'interviewons maintenant. Demande-moi. Moi, je suis chef pâtissier, donc je te fais un petit peu ce que tu veux. Mais côté anglo-saxon, je ne suis pas trop mauvaise, je pense. Oh, cool ! Quelques années à New York ont bien aidé à ça. Tu peux nous faire des cupcakes ? Oui, mais… Carrot cake ? Alors, carrot cake, mais les cupcakes, vraiment la version française. C'est-à-dire, je te fais un gâteau français, avec toutes les qualités du gâteau français, mais avec le décor du cupcake. Ah, mais je pense que c'est bien meilleur, même. C'est un bon mix. Tu pourras rajouter un peu des profitrolls avec les choux maison et le chocolat. Ouais, profitrolls, je te fais carrément un croque en bouche. On va mettre une bonne crème pâtissière à l'intérieur, comme ça. Coupé ! Bon, Héloïse, alors le plat, toi, que tu maîtrises ? La lasagne. C'est le seul plat que je sais faire à maison. Donc là, on va venir deux fois. La lasagne ? Bon, parfois, j'ai essayé de faire la pâte, moi-même, mais ça, c'est un peu compliqué. Donc, j'achète les pâtes préfaites, mais je fais ma petite sauce, le béchamel. Enfin, voilà. Je fais une lasagne qui n'est pas mauvaise, selon mon mari et mes amis. Peut-être qu'ils sont juste chantés avec moi. Ils me disent, parce que l'anglais, l'anglaise, elle n'est pas très forte en cuisine. C'est le belge qui cuisine chez nous. À la table de votre dîner idéal, parce qu'on parle de cuisine, mais c'est vrai que la cuisine en France particulièrement, mais j'imagine toi aussi, peut-être la façon dont tu en parles, ça se partage, c'est des moments conviviaux. À la table de votre dîner idéal, vous invitez qui ? Moi, j'invite mes potes, les plus proches. Voilà, ceux avec qui j'ai des choses à partager. Parce que, je le dis souvent, c'est jamais très important, finalement, ce que tu as dans l'assiette, c'est plus de voir les gens. Si en plus, c'est bon, c'est top. Mais voilà, il ne faut pas grand-chose. Il faut une baguette, un bon fromage, une bouteille de vin, et puis tu peux refaire le monde avec tes potes sans problème. Donc, les soirées plateau fromage, c'est facile, et voilà. Je ne sais pas pourquoi je parle là-dessus, en fait. Non ? Mais, ouais, j'invite mes potes, et on... Voilà, on dépeint le monde à notre sauce. Sauce ? Plague ? Ouais, c'est bien, c'est très, très connecté. Le mec, il est dans le jargon total. N'importe quoi, et voilà. Voilà, donc mes proches. Ouais, et toi, Louise ? Euh... Je pense... Là, je rêve surtout d'inviter mes potes britanniques que je ne vois pas. Parce que je pense que... C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que... Quand on fait un dîner, quand on est super à l'aise, qu'on a de la bonne bouffe, on passe un super bon moment. Après, il y a des gens toujours qu'on aimerait découvrir. Qu'est-ce que j'aimerais découvrir ? Euh... Moi, j'aimerais bien dîner avec Madonna. Elle doit être un peu chiante, mais j'aimerais bien... J'aimerais bien discuter avec elle, parce que pour moi, c'est une grande prêtresse qui doit avoir un... Le marketing, la manière de faire. C'est une énorme artiste, donc ça, c'est super. Et puis, les Gallagher, parce que Madonna et les Gallagher, ça pourrait fighter, et puis il y aura un peu d'ambiance. Un peu ! Ah ouais, non, mais alors si on est dans les fantasmes absolus, moi, je peux t'en citer beaucoup. J'aimerais avoir à ma table aussi. Moi, j'adorerais... Moi, tu sais que mon idole, c'est J.K. Ah ouais, mais Jamiroquai. Jamiroquai, que j'ai vu, je crois, 18 fois en concert. Voilà, donc avoir Jason à ma table, ça serait un grand moment aussi. Donc, on va faire Madonna, les Gallagher, J.K. Et puis, pourquoi pas Robbie Williams aussi ? Oh, Robbie, ça pourrait être bien aussi, ouais. Ça pourrait être bien. Des artistes britanniques, américains, mélangés. Votre actualité, on a tout à l'heure, on en a dit une petite ébauche. Moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, donc, sur cet album. Bah, cet album, il est sorti avant-hier. Il a... Voilà, c'est vraiment un accouchement. Un peu plus, même, puisqu'il y a eu un an de boulot. Voilà, c'est... Il s'appelle Décalage immédiat. Là, c'est un double album. Il y a un premier disque de compo électro pour faire danser les gens et un deuxième disque de reprise de titres des années 80 en duo avec des artistes qui ne sont pas forcément de ma génération, mais que j'ai croisés sur la route et avec qui j'ai eu envie d'échanger des moments de musique. Louise, je sais que tu es sur RTL2. Dis-nous un petit peu ton actus comme ça. Moi, je suis sur RTL2 en matinale avec Christophe Nicolas. Et là, je n'ai pas fait énormément de radio. Donc, c'est pas une première expérience, mais pas loin. J'ai fait un mois et demi de radio avant de démarrer sur la matinale. J'ai fait beaucoup de télé en revanche. Et je suis guidée par une équipe de choc. Christophe, ça fait 19 ans qu'il fait de la radio. C'est une machine de guerre. C'est un tueur. Et il me soutient. Il me pousse dans la bonne direction. Et puis, je suis arrivée. J'avais déjà eu deux semaines d'expérience parce que j'ai remplacé Agathe Le Caron la saison dernière. Et c'est à partir de là où ça a... En fait, tu ne peux pas fabriquer ce genre de trucs. Soit ça colle, soit ça ne colle pas. Ça a tout de suite collé. Maintenant, je connais mes défauts. Il y a des petits trucs à régler. Parfois, tu parles trop vite, pas assez vite. Enfin, c'est des choses de radio. Mais on s'amuse. On s'amuse tous les matins. Mais il vaut mieux en matinale. En tout cas, l'action, ça fait bien. Moi, je trouve que c'est cool. Le matin, tu te réveilles et tu as ce petit accent-là. Tant que ça ne soit pas trop poussé et qu'on comprend tout ce que tu dis, ça va. Mais on comprend tout. Je pense qu'on a donné avis à tout le monde d'écouter de la musique, de t'écouter le matin, de manger de la saucisse de Morteau à 9h du matin, de finir avec... De ne pas se réveiller à 15h. Non, non. Ou alors pour écrire des chansons comme tu le fais avec ce talent-là. On espère que vous avez vécu le Salon du Chocolat et ses coulisses avec le même plaisir que nous. On se retrouve très, très vite pour d'autres aventures. Et à très bientôt. Au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada